Sushigo est un petit jeu de draft disponible sur Board Game Arena. Si vous voulez apprendre à y jouer, vous êtes sur la bonne vidéo ! Dans Sushigo, le but est de gagner le plus de points. Le jeu se joue en 3 manches, toutes identiques. Chaque joueur est représenté par une natte de bambou, et les cartes en haut de l'écran représentent votre main. La manche et le nombre de cartes restantes dans le paquet sont indiquées à gauche. Sur la partie droite, on peut voir le nombre de points de chaque joueur. Le chiffre est mis à jour à la fin de chaque manche. Un tour de Sushigo se déroule toujours de la même manière. Les joueurs choisissent en même temps un sushi, et lorsque tout le monde a terminé, la carte est placée sur sa natte de bambou. Pour choisir un sushi, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur « Jouer cette carte ». Un sablier indique qu'il n'a pas encore fait son choix. Pendant ce temps, il est possible de changer d'avis et de sélectionner une autre carte. Les cartes en main sont passées au joueur suivant, et vous en récupérez de nouvelles. La manche continue de cette façon jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte. Elle est automatiquement ajoutée à votre natte de bambou. Le décompte des points de la manche a ensuite lieu, et une nouvelle manche commence avec de nouvelles cartes. Les sushis rapportent 1, 2 ou 3 points directement. Les wasabi n'ont aucun effet, mais si vous en choisissez un, le prochain sushi se placera dessus, et rapportera 3 fois plus de points. Les tempuras et les sashimis ne donnent des points que si vous en avez un certain nombre. Une paire de tempuras donne 5 points, et 3 sashimis donnent 10 points. Plus vous avez de raviolis, plus vous gagnez 2 points. Si vous n'en avez qu'un, vous gagnez 1 point. Si vous en avez 2, vous gagnez 3 points. 6 points si vous en avez 3, et ainsi de suite. Les makis ne donnent pas de points directement, mais fonctionnent par majorité. Celui qui a le plus de makis à la fin de la manche, gagne 6 points, et le second, 3 points. Les baguettes ne donnent aucun point, jamais. Par contre, il est possible de les remettre en jeu pour récupérer 2 cartes au lieu d'une. Si vous avez des baguettes, sélectionnez simplement 2 cartes dans votre main pour utiliser cette capacité. Les desserts ne sont comptabilisés qu'en fin de partie. Lorsque la manche se termine, ils sont mis dans le frigo en attendant. A la fin de la partie, celui qui a le plus de desserts gagne 6 points, et celui qui en a le moins perd 6 points. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la troisième manche remporte la partie. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?